Musique 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 On partait de Noirmetier à Pâques pour une saison de pêche tout le printemps, tout l'été, on partait à La Rochelle. On avait nos marieurs là-bas, tout là-bas. On pêchait le crustacé. Que le crustacé. Et puis je vous dis, on rentrait une fois dans la semaine. Dès qu'il y avait une grande marée, on venait, mais on taxait. A bord, on était quatre. On était quatre, il y avait le patron, comment il s'appelait, Burgodoux, Gaston Burgodoux. Puis il y avait moi en deuxième à 26 ans. Et le patron avait 28, moi il avait 26. Il y avait le petit Billon qui était le fils de l'armateur, le petit Jean-Claude. Lui il devait avoir 18 ans. Et puis le petit Serge Gendron, il devait avoir 17 ans. 16 ou 17 ans. Il s'est passé qu'on ne pêchait pas. La pêche n'était pas bonne. On pêchait que des araignées, que des araignées. Et ça ne coûtait pas un soucle. Et on était partis plus loin dans la grave. Et en effet, la pêche s'avérait meilleure. Alors le patron, il me dit, si on faisait un couple de jours de plus, deux ou trois jours de plus, on sauverait peut-être la marée. Alors on s'est mis à pêcher des peaux bleues. On a mouillé. On s'est mis au mouillage. Puis comme bon marin qui se respecte, on a dormi. Ah voilà. Alors là, ce gros truc qui a fait énormément de mal. Et puis on avait un bateau qui nous avait dit, ta lumière n'est pas forte. C'est pas fortique. Il n'y a presque pas de lumière. Alors le patron, il a dit, mais comme on ne rentre pas, on va aller chercher l'électricien. Et on avait fait changer les batteries. Donc les batteries étaient neuves. Donc l'électricité était neuve. C'est pour ça que tous les ragots qui se sont dit sur le port de la Rochelle que la Claudette n'avait pas de feu gris, c'est faux. C'est entièrement faux. D'ailleurs, l'administrateur a fait leur enquête. Et puis il a bien failli payer les batteries. Ils n'étaient pas payés. C'est un gros bateau en fer. 45 mètres, il faisait. C'est de la compagnie à vapeur. Ils avaient tous des bateaux comme ça, je crois. L'armateur, il n'y a pas qu'un. C'était une société. Ce bateau était parti à la pêche sur les côtes du Portugal. Et là-bas, il est tombé en panne d'embrayage. Il a donc été obligé de rentrer au port. Nous, on a été obligé de rester en mer et lui de rentrer. Et ensuite, d'après les calculs qui ont été faits par certains écrivains, il ne se trouvait pas sur sa route du tout. Seulement, on peut mettre ça sur le compte qu'on n'avait pas les GPS aujourd'hui et tout ça. C'est ça que mon jour, on couchait donc dans le poste. Et quand on était tous les quatre assis, il y a eu lieu, c'était pas une grosse salle de danse. Alors, on avait les quatre couchettes. Deux à côté de la chambre du moteur. Et deux à l'arrière, c'est-à-dire dont une se trouvait directement dans le fond, derrière l'échelle. Le capitaine devait la couchette de Tribor, la première là-bas, le fils de l'armateur de l'autre bord. Et moi, j'avais le petit cerf derrière moi et moi, j'étais sur le côté. Alors, nous, on avait donc ces quatre couchettes-là. Puis, bon, malheureusement, on ne faisait pas de quart. Là, on n'était pas assez nombreux pour atturer. C'est ce qui nous a été reproché d'ailleurs au tribunal. Ça devait être vers deux heures du matin. Juste où le bateau a rentré. Contre ma couchette. Ah oui, je m'entendais que j'étais sorti. J'ai pas eu une grosse pousser à faire pour me retrouver dehors. Parce que là, le bateau a complètement ouvert. C'est dingue. Moi, là, c'est l'eau, la pression de l'eau m'a sorti de la couchette. J'ai attrapé l'échelle avec le patron sur ma tête. Parce qu'on sortait. Et j'ai remarqué les deux. Je me souviens bien les avoir vus. Un avait sorti de sa couchette, mais avait resté. Comment il est... Il ne pouvait pas sortir avec l'échelle. Et puis l'autre, il a resté sur la table endormi. Il était endormi. Ils n'ont pas le droit de se réveiller. On se trouve à l'eau, tout nu. Moi, j'avais l'habitude de coucher en slip. Et je ne sais même pas si mon slip n'a pas été arraché dans l'entrée. Parce que le bateau, quand le patron a gueulé, « Jetez-vous à l'eau, jetez-vous à l'eau », le bateau s'est fermé. Parce qu'il continuait à écraser, le bateau. Ça s'est passé plus vite que je le dis. Mais il a écrasé. Alors, j'ai été serré. J'aurais très bien pu être écrasé dans la sortie, à ce moment de le dire. Puis là, quand on avait déjà de l'eau au cuisse, quand le bateau nous a passé, notre bateau à nous est parti. Comme tu disais, on n'a pas eu le temps de se jeter à l'eau. On a été propulsés à l'eau. Alors, on s'est trouvé là. Moi, je ne sais pas si j'ai eu. Parce que quand le bateau a coulé, il était allé par le cul, l'avant est resté en bouchon. Il était long. On avait un cadot de sauvetage. Enfin, un cadot de sauvetage. Un cadot qui était bien amarré pour pas qu'il s'en aille. Le patron, il a passé à côté de moi en nageant. Parce que lui, il savait agir. Il a passé comme une fusée à côté de moi. Lui, il est parti sur l'avant du bateau. Comme je vous le disais, le camp, pour moi, je n'ai rien vu, puisqu'il n'y avait plus personne. Mais quand le bateau est parti, il a été inspiré. Parce qu'il nageait quand même. Il a passé à côté de moi. Après, je n'ai plus rien entendu, ni rien vu. Alors là, j'ai appelé. J'ai appelé. J'ai dit, il y a-t-il quelqu'un ? Sur le haut, est-vous là ? Où est-ce que vous ? Au machin. Et puis, il n'y avait pas de réponse. Et c'est là que j'ai trouvé la fameuse porte de la pasterelle qui est venue à moi. C'est pas moi qui étais elle. C'est la porte. Je l'ai saisie. Manque de peau. Je me trouvais toujours en dessous. Je tournais avec elle. J'ai dit, je ne vais pas se demander là. Et il est arrivé à... Voilà, il n'était pas plus large que ça, ce bout de bois. Mais il était long. Que j'ai mis sur la... Qu'a fait la bascule. Puis je me suis mis dans le milieu. Alors, je me suis même fait cette réflexion. Encore le temps que je te tiendrai, je resterai là. Et puis, bon, on a attendu le bateau. Le bateau nous recherchait. Le bateau à bord d'heure avait fait demi-tour. Ils nous recherchaient. Ils tournaient. Bon. J'ai appris à connaître les feux. Ah, oui, oui. Quand ils partaient, qu'on ne voyait rien que le feu de poupe, ils se renvoient. Puis après, je renvoyais les feux vers les routes. Là, je dis, reviens. Les peaux bleues, il y en avait qui faisaient 70-80 kilos. Avec la brâchoire, elle était belle. Alors, je disais, ils m'en meuf la poêle ici. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas peur de me noyer. C'était parce que je tenais les épaves. Mais j'ai dit, ils vont me bouffer les roustans et je vais mourir au bout de mon sang. ça a été, je crois, le truc le plus rigolo de la faire, même que ce n'était pas rigolo du tout. On a été prévenir mon père qui d'aviez avoir de la revanche à l'herbe d'Hierve. Et il a resté avec l'administrateur tout le temps pour avoir des nouvelles. et soi-disant que le point, le point donné par le Poitou n'était pas le bon. Il avait donné un point sur les petites chardonnières qui se trouvent devant l'île d'Oléron. Et nous, on avait collé sur les grandes chardonnières. Donc, il n'avait pas donné un bon point. Quand ils m'ont repéré, le gant, ici, a sauté à l'eau avec une bouée couronne. Et il m'a donc saisi et puis il m'a tenu jusqu'à temps qu'on aille sur le bateau. Et j'ai monté la force de mes bras à un bout qu'ils m'ont lancé. Il était en avarie. En avarie d'embrayage. Selon ce que moi, ils ont entendu à bord. Au moment de m'attraper, quand on a été le cuisinier et moi, quand on a été collé à la coque, les gars ont gueulé stop, 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 stop. Donc, il avait embrayé. Ils avaient embrayé automatiquement en s'en allant se coller dans les lits. On était aspiré par les lits. mais ils ont débrayé et puis bon, pas eu de problème. Alors, ils m'avaient collé le linge sale sur moi et j'étais bien habillé. Voilà. Une cigarette, une tasse de café et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? On m'a débaqué sur le quai de la Rochelle à la compagnie là, sur le quai. Et puis là, bon, ben, les autorités, ils ne m'ont même pas demandé si ça allait. Ils ont embarqué le patron de Boutette et ils sont partis. et je me suis retrouvé tout seul, je m'en demandais comme un con, quoi. Je me suis retrouvé sur le quai, comme ça, sans personne. Alors, il est arrivé deux journalistes et ces deux journalistes ils m'ont dit « Mais comment vous allez rentrer ? » Ben, ils disent « J'en sais rien, je vais bien voir, ils vont bien quand on me faire quelque chose. » Puis ils me disent « Si vous voulez, on va aller vous conduire devant mon outil. » et j'ai rencontré l'équipage de l'Espoir-sur-Mer dont le patron était Benjamin Davidot. Il y avait Modeste Rochois, il y avait je ne me souviens plus, il y avait Infraday. Oui, il y avait ils étaient quatre ou cinq eux aussi. Et ils m'ont proposé des sous pour prendre le train. Alors, j'ai dit « Bon, ben, non, ce n'est pas la peine que vous me donniez de l'argent. » Les journalistes, ils viennent me chercher. J'ai dit « J'espère qu'ils vont venir. » Alors, en effet, ils sont arrivés et puis ils m'ont embarqué. Je croyais qu'avec du temps, pas le lendemain, mais avec du temps, que quelqu'un de la famille seraient venus me demander avec le recul est-ce qu'il y a toujours des souvenirs de ceci, de cela. Mais jamais, personne, ne m'a jamais rien demandé. Et je n'ai jamais rien dit. On n'a jamais pu discuter du naufrage avec quelqu'un. Ces radios coursives de la Rochelle arrêtent de dire qu'ils ont fait énormément de mal à la Claudine et à son équipage qu'ils arrêtent de dire « La Claudine n'avait pas de feu. » Je me dis « C'est fou. » Moi, je le certifie. Je le jure sur la tête de mes 12 arrière-pils-enfants. Je jure que la Claudine avait du feu quand on venait de changer la batterie qui n'était même pas pillé. I love it.